Aujourd'hui nous sommes à l'aéroport. Bonjour je suis Florence Aivigan, créatrice du site monanglais.fr et de la formation Pensez en anglais pour le parler facilement dont vous trouverez les liens dans la description. Aujourd'hui nous sommes à l'aéroport et nous allons nous enregistrer bien évidemment. L'enregistrement. Checking c'est un verbe à particules, phrasal verb, je ferai des vidéos l'année prochaine là dessus et c'est aussi un nom l'enregistrement d'accord donc check in check out, s'enregistrer ou sortir comme dans un hôtel quand on arrive à l'hôtel on check in, quand on sort on check out d'accord donc on va dire que vous êtes dans un pays étranger et que vous avez acheté plein de souvenirs pour vos amis en France de retour à la maison et vous allez donc mettre vos bagages à l'enregistrement et la personne de l'aéroport vous demande combien de valises avez-vous? De bagages avez-vous? La personne peut également vous demander Did you pack your baggage yourself? Comment? Did you pack your baggage yourself? Your luggage yourself? Est-ce que vous avez fait vos valises vous-même? C'est-à-dire que personne d'autre n'y a touché ou n'a mis quelque chose style drogue ou je ne sais quoi d'accord? Répétez après moi... J'insiste sur l'intonation encore hein... Yourself c'est pas YOURSELF c'est YOURSELF c'est sur la deuxième la deuxième syllabe revoyez la vidéo sur les intonations des mots en fonction du nombre de syllabes très important Did you pack your luggage yourself? Ok! Donc à l'aéroport alors vos valises, vos bagages sont en fonction du poids ça dépend pardon de la compagnie aérienne hein... Donc vos bagages pourraient être trop lourds donc vous aurez une charge en plus par kilo. Elle peut vous dire, la personne à ce moment-là elle peut vous dire quelque chose du style... You are over the limit Donc you are over the limit To be hein... You are over the limit Vous êtes au-dessus de la limite autorisée You are over the limit That's it for today C'est tout pour aujourd'hui Partagez la vidéo, mettez un like si vous avez aimé et je vous vois demain N'oubliez pas de me poser vos questions si vous en avez ou commentaires, votre avis, peu importe dans les... en dessous de la vidéo Keep up the good work and I see you tomorrow! Bye!